Il sent une intimité avec lui. Ce qu'il est en train de faire, sort de l'ordinaire. Humainement parlant, on devait le videur du chien. Donc, la maîtrise de soi donne une intimité avec lui. Vous voyez, les gens qui ont du succès dans la vie, la plupart des gens qui ont du succès dans la vie, ils mesurent leur part. Ils font attention à ce qu'ils disent, à leur promesse. Vous trouverez ça dans le proverbe 13 verset 4. La plupart des gens qui ont du succès dans la vie, ils contrôlent leur humeur. Ils ne sont pas tout le temps des mauvais humeurs. Quand ils sont des mauvais humeurs, on ne le sait pas. Vous trouverez ça dans le proverbe 25 ? Parce que c'est tout d'un mot. La plupart des gens qui sont tempérants, ils contrôlent leur réaction. Souvent, quand on va dans l'Eiffel, tu as envie de manger, ça y est, là, tu comprends tes réactions. On te met un gros gibo, toi, tu es passé, il dit, oui, mettez, mettez. Tu n'espèches pas, tu deviens ridicule. Je ne sais pas si vous comprenez. Le départ, c'est pour toi, c'est ton argent. Tu manges jusqu'à ce que tu passes. Tu fais de l'excès. La plus, tu fais, c'est un bichier. Tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas cherché par quelqu'un, mais tu perds le cire à côté. Tu perds le cire à côté. C'est écrit, les péchés, la chèque, il y a l'excès d'État. Janvier arrive, décembre arrive dans l'Evoire. Il y en a qui vont pécher pour mieux. Eux, pour le cas, ils n'ont pas commis à plus de cire à l'Église, ils n'ont pas de pécher. Mais Dieu dit, écoutez, à quoi sert votre dix péchés de prendre un seul et puis tu vas au ciel. Tu vas où ? Je ne sais pas si vous comprenez. La tempérance. Tu sais, c'est tout, mais tu fais attention. Donc, il y a des gens qui sont salés, ils mettent le paquet du responsable ou du ministre du directeur, on met ça. Vous n'avez jamais vu ça ? Qu'ils soient salés, qu'ils soient émouillés. La tempérance. Donc, les gens qui ont du succès, ils mesurent leur tempérance. Les gens qui ont du succès, gèrent l'âme. L'homme qui a hommage de l'âme. Gérez son âge, c'est le contentement. Le contentement est une source qui a hommage de l'âme. Sous-titrage ST' 501